Bonjour à tous, les quotidiens parvenus mercredi à Prestige Tiesse traitent essentiellement les premiers résultats de l'enquête sur la mort de Maria Massagnin, militante du parti PASTEF. Selon Vox Populi, cet assassinat s'est révélé être un crime odieux. Maria Massagnin ayant été tuée et violée par deux charitiés, selon les conclusions du certificat de genre de mort évoqué par le procureur, écrit le journal Quotidien. La mine source renseigne que l'affaire avait semillé le doute dans les esprits puisque certains avaient déjà vu une main politique dans ce meurtre intervenu dans un contexte marqué par la collecte de parrainages. Pour la prochaine présidentielle de février 2019, écrit le même Quotidien. Quant à Walfu Quotidien, au stade de l'enquête, il y a trois personnes arrêtées et placées en garde à vue à la gendarmerie de Kermassar, dont le charité Ousey Noudiop, complice du principal mis en cause la mère de ce dernier, ainsi qu'un certain, Khadim Gueye, qui ont réceptionné le téléviseur volé chez Maria Massagnin. Parlons à présent de politique avec la démission du député Madi Kényan, ce dernier a démissionné de la présidence du groupe Parlementaire Liberté et Démocratie, après avoir annoncé sa volonté de participer à la prochaine présidentielle. Mon honneur ne me permet pas de m'accrocher à des responsables milqués que le président Ouad m'a confiés, justifie le responsable du PDS. Madi Kényan fait la leçon à Ouad, c'est le titre qui barre la une de Vox Populi. Pour mettre Madi Kényan, le véritable suicide politique serait pour le PDS de ne pas avoir de candidat, la candidature de Karim Ouad étant considérée comme promise. Le quotidien du front de terre conclut que Madi Kényan laisse à Ouad l'initiative de la rupture. C'est le président Ouad lui-même qui a suscité en moi cette ambition de mettre en première ligne au service des Sénégalais lors de la Oumra que nous avions effectuée en 2012, suite à la perte du pouvoir par le PDS. Madi Kényan ajoute dans les colonnes de Walls Quotidien que l'ancien président lui avait dit à l'occasion qu'il était la personne la mieux indiquée pour conquérir le pouvoir au bénéfice du PDS. A vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada